Bonsoir les carriens, bonsoir les carriennes, nous sommes toujours en compagnie de Pierre Arditi, de Thierry Mariani, d'Edwi Plenel, et nous accueillons notre invitée du samedi 20h ce soir, Olivia Chaumont, bonsoir. Alors Olivia, jusqu'à 50 ans vous avez été un homme marié sous le nom d'Olivier, vous dirigez une grosse agence d'architecture à Paris, vous étiez membre du Grand Orient de France, mais à 50 ans, submergé par votre transidentité jusqu'alors étouffée, vous avez fini par céder à votre désir de devenir femme. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Olivia, bonsoir, vous êtes née le 30 octobre 1950 à Meudon, sous le nom d'Olivier, dans une famille de 5 enfants, père ingénieur dans la marine, mère femme au foyer. Vous dites génétiquement, j'étais un garçon, j'avais des jouets de garçon, on m'éduquait comme un garçon, mais moi, je me sentais attiré par le monde des filles. Depuis toujours, il n'y a pas un moment donné où on découvre qu'on a cette chose bizarre. Oui. Alors, en fait, vous dites, je suivais mes frères à contre-cœur pour éviter qu'on se moque de moi. On nous assigne finalement le monde de la masculinité quand on est garçon. Et de dire qu'on a plutôt envie d'aller dans l'autre, ça s'est exposé effectivement à des railleries ou des choses comme ça, donc on ne le dit pas, donc on reste dans ce sens. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On dissimule. On dissimule. On dissimule, voilà. Ce qui est terrible, c'est que pour parfaire votre image de garçon, au collège, vous vous mettez au rugby. C'est terrible. Oui, c'est vrai. Vous avez vraiment donné le change. Oui, oui, j'ai joué plusieurs années. Alors, vous avez des petites copines, vous dites, j'étais sûrement plus romantique que les autres et ça plaisait aux filles, évidemment. Peut-être. Alors, c'est donc dans les années 60 que vous commencez à vouloir être une femme, mais à l'époque, évidemment, c'est absolument impensable. L'homosexualité est encore une maladie mentale et transsexualité, je crois que l'homo n'existe même pas à l'époque, quoi. C'est quelque chose qu'on n'évoque pas. Oui, en plus, votre père était militaire et gaulliste, donc ça n'arrangeait pas les choses, donc vous décidez de mettre un couvercle sur vos pulsions, voilà. Alors, après le bac, vous voulez devenir pilote de ligne, mais un problème d'oreille interne, vous interdit cette profession et vous devenez architecte. Et finalement, vous avez une bonne vie à ce moment-là, vous êtes étudiant à Paris dans les années 70, sexe, drogue et rock'n'roll. Mais oui, ce fut en de belles années, 70, libération de la femme. Tout à fait. Bien sûr. Voilà, puis vous vous arrangez de votre problème, quoi, là vous êtes toujours effectivement un garçon. Après dix ans d'études, vous travaillez à Marseille. Et là, le temps vous semble long parce que vous vous retrouvez un petit peu isolé, seul face à vous-même et vos pulsions identitaires redoublent. Et c'est là que vous découvrez l'existence de Bambi et Coccinelle, qui étaient des artistes transsexuels à l'époque. Et vous vous dites, c'est possible, je vais le faire, quoi. La France entière admirait ces deux femmes. Ça m'a fait comprendre que oui, c'est possible, on peut faire ça. Mais là, vous rencontrez des transsexuels à Marseille, donc rue Curiole, qui est la rue un peu chaude de la ville. Et vous comprenez en fait que pour les transsexuels, c'est le showbiz ou la rue. Oui, j'ai renoncé. C'est les seules personnes vers qui j'ai pu aller à l'époque pour trouver de l'information. Et qu'est-ce que j'ai découvert à ce moment-là ? Ce sont effectivement des femmes, oui, transsexuelles, qui se prostituaient pour gagner de l'argent, qui étaient totalement dépressives, voire suicidaires pour certaines. Donc j'ai dit non, ça c'est pas possible. Je veux vivre ma vie mais pas se prier. Voilà, le couvercle sur les pulsions, toujours. C'était toute votre vie. En 1981, vous avez 31 ans, vous remontez à Paris pour ouvrir une agence d'architecture. Vous vous mettez à votre compte. Rapidement, les premiers contrats tombent, non seulement en France mais à l'étranger. Ça marche. Et vous devenez un patron comme les autres. Et là, vous devenez franc-maçon. Pourquoi ? C'est un engagement personnel. J'avais toujours dit que je ne me mettrais sous aucune bannière, sous aucun étendard. Finalement, c'était très confortable de rester chez soi, dans son confort politique. Et puis, des circonstances, c'était les européennes. Et c'est une des premières années où le Front National avait fait un score très élevé. Et ça a été comme un catalyseur dans ma décision. Je me suis dit que là, je ne pouvais pas rester dans mon fauteuil. Il fallait que je fasse quelque chose. Ensuite, vous vous mariez. Oui. Et les années passent. La pression monte à l'intérieur de vous. Et un jour, après 50 ans de comédie, vous comprenez que vous ne pouvez plus lutter. Il faut qu'Olivier devienne Olivia, au risque de perdre tout ce que vous aviez construit. Je prends l'image souvent d'une vague qui vient frapper de plus en plus souvent sur une digue. Et puis là, la digue a rompue, à un moment donné, pour des raisons tout à fait inconnues. Et à ce moment-là, je me suis dit que cette vague-là, elle est en porte-moi. Alors là, vous vous laissez aller à votre féminité, vous vous épilez les sourcils, vous devenez de plus en plus androgyne. Et en fait, les gens ne disent rien parce qu'ils disent que c'est un artiste, quoi. Donc voilà, il fait comme il veut. Ça a participé du métier que vous faisiez, en fait, créatif, quoi. Oui, dans un premier temps, ce n'était pas si anormal que ça. Voilà, oui. Là, vous prenez des hormones qui sont ordonnées par un psychiatre, parce qu'à l'époque, ils sont encore considérés comme une maladie mentale. C'est là qu'on commence à comprendre ce que c'est que d'engager un parcours sur la transidentité. Et ce sont les deux éléments de la vie de la société qu'on rencontre. D'un côté, la médecine, tout le corps médical. Et de l'autre côté, plus tard, on le verra, le corps juridique. On ne peut pas vivre sa transidentité indépendamment de la société, comme l'homosexualité qu'on peut vivre, finalement, de façon tout à fait anonyme et discrète. Nous, nous ne pouvons pas. Auprès des hormones, au bout de quelques mois, votre poitrine grossit, votre voix change, votre visage se transforme. Je dirais, heureusement, que votre père n'est pas là pour voir ça, parce que ça aurait été chaud, non ? Oui, je pense que... Mais c'était un homme tolérant. Je pense qu'il aurait finalement accepté la chose. En tous les cas, votre mère, à l'époque, refuse de vous appeler Olivia. Pendant un premier temps, oui, ça lui a été difficile. Alors là, votre couple vole en éclats, évidemment. J'imagine que votre femme, voyant ça, vous le divorcez. Voilà. Votre business décline aussi. Vous faites moins d'affaires à ce moment-là ? Quand on engage une transition, il faut savoir qu'on est complètement concentré sur cette transformation qui vous prend complètement. Effectivement, c'est au détriment de tas d'autres choses. On sait qu'il va y avoir des pertes, des pertes au niveau du travail, des pertes au niveau de la famille, des amis, des choses comme ça. On sait qu'il va y avoir de la casse, oui, mais on y va quand même. Là, vous décidez d'en finir avec Olivier, parce qu'en fait, quelle que soit votre apparence, sur votre carte d'identité, il y a toujours écrit Olivier. Donc, quand vous donnez vos papiers, c'est horrible. Quand vous dites, mais attendez, c'est pas vous, ça, c'est Olivier. Donc, à un moment, ça devient invivable. On est déjà dans une apparence féminine. On commence à vivre le genre vers lequel on veut aller. C'est la même chose pour des femmes qui deviennent des hommes. On n'en parle pas, mais il y en a autant. Et on est éternellement confronté à devoir décliner son identité à la poste. On vous demande la procuration de votre mari, la carte vitale, prendre un billet d'avion, une voiture, enfin, on passe son temps à décliner son identité. Donc, on est en permanence rejeté dans la masculinité qu'on veut fuir. Alors là, vous décidez d'aller au bout, vous décidez de changer de sexe. Alors, le plus sûr, c'est la Thaïlande. Il dit voyage organisé. Voilà, ça coûte 15 000 euros, all inclusive, tout compris, quoi. On arrive là-bas, à l'aéroport, il y a quelqu'un qui vous attend à Bangkok et qui vous amène dans une clinique, quoi. Oui. Là, la veille de l'opération, vous avez plus peur de l'opération que du changement de sexe, en fait. C'est peur, bien sûr. Ça dure 6 heures. C'est une opération très dangereuse, donc... Alors, l'opération consiste évidemment en l'ablation du pénis et des testicules, puis la construction d'un vagin et d'un clitoris. Ils savent le faire. Voilà, oui, absolument. Alors voilà, donc, on vous montrera des photos de l'intervention. Vous dites, ça ressemblait à un mécano démonté. J'en ai vu une, ça m'a suffit. Oui, oui. Et effectivement, heureusement que le chirurgien ne part pas en vrille. Oui, oui, oui. Alors, quand vous vous voyez dans le miroir, vous ressentez un immense apaisement, quoi. Voilà, vous savez, c'est fait. Et vous retournez en France où vous devenez Olivia. Ce qui veut bien dire que pas de changement de sexe, pas de changement de papier. Et là, vous devenez vraiment Olivia. Je ne suis pas devenue Olivia comme ça sur le plan de l'état civil tout de suite. Parce qu'il faut faire une demande, c'est très compliqué. Et c'est là que, dans les critères qui sont imposés pour changer d'identité, on vous oblige à avoir eu l'opération. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, que justement, les personnes dont je parlais tout à l'heure, qui ne désirent pas être opérées, on va les obliger quand même à être opérées. Et quand il s'agit d'une femme qui devient un homme où l'opération est quasiment impossible, la nature, on ne la copie pas comme ça, alors là, on leur demande d'être stérilisé pour pouvoir changer de prénom. C'est vraiment des pratiques, moi, personnellement, je me qualifierais de barbares quand même. Imposer à quelqu'un la stérilisation pour changer de prénom. Alors, ce qui est extraordinaire dans votre histoire, c'est que sur le plan sexuel, vous retrouvez vos préférences, les femmes, parce que vous avez eu des rapports avec des femmes toute votre vie, et vous devenez lesbienne. C'est extraordinaire. J'ai de la constance, oui. Ah oui, c'est patent. C'est patent comme histoire, hein. J'ai de la constance. Oui, c'est formidable. Et l'opération est tellement bien réussie que vous connaissez des orgasmes. Ça dépend du partenaire. Oui, justement, une fois que vous avez fait l'amour avec un homme, et vous dites, je ne m'étais encore jamais sentie aussi femme, évidemment. Ça s'est bien passé ? Non, ça sent un peu... un peu idiote. Oui. Ça sent à mon âge, quand même. Alors, ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que vous voulez rester au Grand Orient de France. Sauf que le Grand Orient, il n'y a pas de femmes. Pas de femmes. Vous devenez, en fait, la première femme du Grand Orient de France. Voilà, oui. Ce qui n'arrivait pas à régler venant de l'extérieur, puisque, effectivement, les femmes ne pouvaient pas rentrer au Grand Orient. Ça s'est venu par l'intérieur. Il y a eu un cas, le mien, qui s'est posé, qui a posé un problème, comme on m'a dit. Je lui ai dit que je n'étais pas un problème, j'étais un être humain, et qu'il fallait trouver une solution humaine à ça. Ce qui a été fait, finalement... Est-ce que maintenant, il va y avoir d'autres femmes au Grand Orient de France ? Maintenant, c'est possible, oui. Ah, mais donc, c'est une avancée terrible. Vous avez fait du féminisme. Voilà, d'une certaine façon, oui. Il y a un truc aussi qui doit être intéressant, c'est que quand vous étiez un homme chef de votre agence d'architecture, quand vous disiez un truc, tout le monde obéissait. Est-ce que c'est pareil quand on est une femme ? Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer avant, quand on est... On sait qu'on va arriver sur l'autre rive, et on ne sait pas ce qu'on va trouver là-bas. On l'imagine, on le rêve, mais quand on arrive, on ne sait pas. Et là, j'ai découvert ce que c'était que d'être une femme, dans un monde qui est l'autre aujourd'hui. Et maintenant, quand on me demande ce que je fais, je dis, je suis architecte. Ah oui, vous êtes architecte intérieur. Ah oui, oui, décorateur. Décoratrice. Une femme ne peut pas être comme ça, avoir une agence et diriger son... Vous êtes bien placée pour voir ce que c'est le monde vu des femmes, quoi. Ah oui, ça, je vois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gagner, et que ce qu'on entend n'est pas faux. Alors aujourd'hui, ça va, là, votre vie ? Vous êtes contente ? Oui, ça y est, maintenant, c'est en place, c'est équilibré. Votre maman vous appelle Olivia ? Absolument, c'est un très joli cadeau qu'elle m'a fait. Tout va bien ? Vous dites, je n'ai absolument aucun regret. Ah non, aucun. Est-ce que vous ne vous regrettez pas de ne pas l'avoir fait plus tôt ? Ah si, ça certainement, oui, bien sûr. C'est le seul regret, en fait. Mais bon, c'était impossible pour moi, dans les conditions qui étaient les miennes à mon époque. Aujourd'hui, c'est diagnostiqué beaucoup plus tôt. Il faut savoir que des parents peuvent être confrontés à ça. Bien sûr. À 16, 17 ans, un enfant, une fille, un garçon peuvent présenter ce désir d'être dans l'autre genre. Ça peut être accompagné, et non plus comme avant, où on cherchait à guérir. Il fallait absolument nous guérir, comme des malades mentaux que nous étions, et nous faire une place dans la société. Car il faut absolument qu'il y ait une loi qui encadre ça. Aujourd'hui, ça n'existe pas. J'espère que des politiques vont se saisir, enfin... Marianne, demain matin, il dépose la loi. Voilà, il faudrait que... Edwin, un mot. Formidable. Thierry ? Je trouve qu'en des propos d'Olivia, il y a un calme et une sérénité. Beaucoup de lucidité, très bonne auto-analyse. C'était là où elle devait en arriver. Pierre ? Vous deviez avoir beaucoup de charme comme homme, et vous en avez un infini comme femme. Non, je vous dis, d'une manière d'autant plus troublante pour moi, que vous ressemblez à un tableau de mon père, qui s'appelle La Péruvienne. J'ai l'impression que ce tableau, qui m'accompagne depuis mon enfance, est animé depuis un quart d'heure. Oh ! Excellent mot de la fin de Pierre Arditi, mesdames, messieurs. Voilà. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada